Dans l'épisode précédent Avec la cage thoracique En direction de la queue On est en compagnie Des condors Petit matin Le jour est en train de se lever Un petit peu Le temps s'est calmé Hier il n'y avait pas trop de vent Mais il flottait un peu Et puis il neigeait Donc ce matin On a ça Donc ce matin On a un peu de neige gelée Sur le bateau Mais c'est pas ça quand même Qu'il va nous arrêter Il fait Un temps qui est pas trop mal ce matin Donc on va Après le petit déj On va aller dans ce passage là Avec l'annexe Et on va essayer de trouver Le passage des indiens S'il y en avait un Ça va faire du bien de marcher un peu Cette montagne elle est belle On a essayé de la prendre en photo De nuit Avant hier soir Avec la lune dessus C'était super joli Mais malheureusement En vidéo Ça ne donnait rien du tout On a le soleil On a le soleil qui vient un petit peu derrière C'est beau ces petites montagnes Toutes tranquilles ici Allez maintenant petit déj Bon on va s'apprêter à partir On a donc ça s'est bien dégagé Là les montagnes sont absolument magnifiques On a un petit peu de neige sur l'annexe C'est glacé au fond Il y a un petit peu de glace A la surface de l'eau A certains endroits Donc il fait quand même pas très très chaud On voit là bas Là la mer sur le bord Qui a un tout petit peu gelé Et donc on va aller se balader Pour essayer de trouver Un passeau des lignes d'eau possible Et puis aussi pour sortir du bateau un peu Hier soir il ne faisait pas beau On a profité pour faire des jeux de société Comme toujours je perds Mais c'est pas grave parce que je m'en fous Et là ça va faire du bien On est là pour ça Pour aller marcher Pour aller découvrir un petit peu les coins Et on va faire ça C'est parti On a débarqué On va suivre cette petite rivière Comme ça Comme ça Comme ça Et passer derrière ce montipule ici Et on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté C'est super beau On est super bien Arrivé sur un tout petit sommet Vu sur ce très joli lac Le lac que j'ai filmé hier Et juste derrière cette crête ici Là on voit bien un passage par là Je ne sais pas si on va essayer d'aller par là-bas Parce que là Passer par les bords Ça risque de ne pas être très facile Mais il y a aussi à mon avis un autre lac Là-bas juste derrière cette toute petite crête ici Magnifique Regardez ça Là ici on est 3 On a Diego qui est resté sur le bateau Et sinon Les premiers humains Ils sont à au moins 100 km Donc ici bien sûr Absolument aucune construction C'est désolé Il n'y a jamais personne qui vient Mais c'est absolument grandiose Regardez C'est beau non ? Quand même Alors les montagnes ici dans le coin Ne sont pas forcément très très hautes Parce que ça doit A peine A peine atteindre les 1000 m Mais bon Vous avez vu qu'ici il y a de la neige Au niveau de la mer Et Ben mine de rien Comme Ceux qui viennent sur Navarino Et qui disent Oh ben le diente Ce n'est pas difficile Ce n'est pas de la montagne Ça fait seulement 1000 m Ben ouais Mais 1000 m ici C'est de la montagne Ce qu'il ne faut pas oublier C'est que En Europe Par exemple Vous allez avoir La limite de végétation A quoi ? Peut-être 2500 m Ici c'est 500 m La limite de végétation Donc Même si les montagnes Ne sont pas forcément Beaucoup plus hautes Il faut relativiser Par rapport au niveau Auquel la vie Peut atteindre Ces basses altitudes Ici Donc là ce qu'on voit C'est Un bras de la baie Tekenika Donc c'est On a notre voilier Qui est juste Derrière Ce Le petit tas de cailloux Qui est là En s'élevant un petit peu On voit le haut Du mât du bateau Alors on a laissé Notre lac Derrière ça On vient de passer En fait Le point le plus haut Et on débouche Dans la vallée Qui va de l'autre côté Donc Un premier lac Un deuxième lac Un autre lac là-bas Donc là Il y a tout un enfilement Et En Continuant Par là-bas Et bien Continuant par là-bas On devrait arriver En fait Dans la baie Je pense Que ce qu'on voit Ici C'est un lac Ils sont Complètement gelés Je pense Qu'on va continuer Un petit peu Pour aller Au fond de ça Bon On n'est pas Des champions du monde On est quand même Trois marcheurs Assez aguerris On a dû mettre Environ Une heure et demie Pour venir Jusque là On va continuer De toute façon On est là pour ça Ces montagnes là C'est absolument Magnifique Ça aussi Juste Le son de la nature Il n'y a Même pas Un oiseau En fait Il n'y a rien du tout On a vu Quelques oiseaux Vraiment sur Le bord De la baie Mais là Depuis qu'on est A l'intérieur On n'a absolument Rien vu Comme vie J'ai vu Des traces De castors De castors Sur le lac Là-bas Malheureusement Ils sont venus Ici Des traces Assez anciennes Et pas des traces Fraîches Mais les castors Sont quand même Arrivé jusque là Ici Les Yagan On conquis Tous ces territoires En 6000 ans Le castor A mis 60 ans Hallucinant On entend La cascade Qui est juste Là-bas Là Pas facile Alors Comme on avait Des petits doutes Pour savoir Si ce lac là Va dans ce sens là Pour se déverser Dans le premier Que vous avez vu Tout à l'heure Donc là Moi je suis allé Escalader On voit un peu Les falaises Comme ça Là En dessous Moi Il y a quand même Un peu De dénivelé On va dire Il y a 50 mètres On a bien le lac Là On a la toute petite Vallée En dessous Comme ça Et là On voit très bien La fin De la vallée Là Donc qui monte Bien bien Comme ça A environ 30 degrés Et on a Donc des Toutes petites rivières Qui coulent au fond On a un minuscule Lac ici Des lagunes Qui se déversent Comme ça Et qui viennent Remplir ce lac là Donc on a bien raison On a passé ici Le point le plus haut Et on est donc passé De l'autre côté En fait De l'île Oste Donc on va aller Un petit peu plus loin Allez on est reparti Donc on va laisser ce lac là On va essayer de couper par ici Suivre par là Parce que Denis Il ne va absolument pas marcher Sur la glace Donc on va quand même Suivre le bord là Avec Igor On va certainement marcher Sur la glace Ce sera plus facile Puis rejoindre ici Puis rejoindre ici Pour arriver au bord De ce qu'on voit là-bas Et partir Sur la gauche Arrivé sur le lac Donc moi je suis sur la glace Et là Donc il y a le débouché Et il y a la rivière Elle est là-bas Bon c'est super costaud Il n'y a absolument rien à craindre C'est beau On a le soleil qui est sorti C'est magnifique Alors je viens de faire Un petit test D'épaisseur de glace Donc là moi J'ai fait un petit trou Et en fait Voilà J'ai ça Donc jusqu'à mon pouce ici Depuis la pointe On a ça d'épaisseur de lame Donc j'ai 20 cm On a progressé encore un petit peu Donc on est passé sur notre lac gelé là-bas Où j'ai fait mon petit test De profondeur de glace Ici on arrive donc Sur un lac encore inférieur On va se diriger par là Pour aller voir la sortie Et là il y a quelque chose D'assez original Et que juste là On a un cercle Sur la glace Alors qu'est-ce qu'a fait ça ? Il y a Des gros Mystères Parce que ce cercle Est vraiment très Bien Vraiment très joli Bon on commence à Redescendre un petit peu Mine de rien Au niveau De l'altitude Et tout de suite On rencontre des sols Qui sont Beaucoup moins gelés Pour pas dire plus gelés Beaucoup moins de neige On voit donc là Tout à l'heure On était en fait Au dessus De la limite de végétation Maintenant on est passé Donc en dessous Et on va continuer comme ça Pour aller jusqu'au bout là-bas Encore un petit lac De traversée Donc là malheureusement Celui-là On n'a pas pu le faire Sur la glace Parce que c'est trop fin On est beaucoup plus bas En altitude Il y a la rivière Qui descend comme ça Pop 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 Et qui va A ce niveau là Et là Ça apparaît encore Un lac Je pense pas Que ce soit le fjord On va voir On va aller jusqu'à là-bas On va goûter l'eau Pour voir si c'est un lac Ou si c'est de l'eau De mer Donc chose Qu'on n'a pas du tout vu Dans le lac Regardez Les montagnes On va aller jusqu'à Pour voir la plage Voilà Et on va On va descendre là Voir ça Alors Juste là Au milieu Je pense qu'on va voir Donc Juste ici On a Un animal Qui nage Et on On avait un petit peu peur Que ce soit un castor Et en fait En regardant A la jumelle A priori C'est une loutre Donc les loutres Ne sont pas Non plus Invasives ici Elles sont Originaires La voie qui nage Un peu Voilà Qui plonge Avec les montagnes Derrière Et puis les deux autres Compères On va essayer De S'approcher doucement De la loutre On va faire des petits cris 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 C'est chez moi On va faire des petits cris C'est parti ! elle s'approche tout doucement elle s'approche tout doucement Bon, donc on est sûr que c'est de l'eau salée Notamment aussi pour ça, voilà Des poubelles qui viennent Des pas d'eau de pêche Donc les pêcheurs, malheureusement, ils ont tendance à balancer un peu Des trucs par-dessus bord Bon, il y en a aussi qui perdent, je veux bien Mais après, puis ça vient Et voilà, on est perdu dans des coins où il n'y a personne qui vient Et on a là, je ne sais pas, 200 kg de poubelles Voilà, c'est comme ça, c'est triste C'est comme ça Bon, au moins on a vu la petite loutre Et ça, ça faisait quand même super plaisir Et tant pis pour les poubelles Là, on ne peut pas vraiment se charger pour les ramener On a mis environ 3 heures pour venir jusque là Il va nous falloir 3 heures pour retourner On a quelques flocons de neige Quelques précipitations Et... Voilà, on va casser la croûte Et puis après, on s'en retourne Au retour sur le lac Jolais Et on a les montagnes Et le reflet des montagnes sur la glace Petit matin On est en train de prendre le petit déjeuner Et il y a une loutre qui est derrière le bateau Là, juste ici Donc hier, la loutre qu'on a vue C'était... Hop ! De l'autre côté Allez-retour, on a mis 6 heures hier On a vu la loutre là-bas Et ici Un et une aussi Super cool On l'a vu Prendre quelque chose Enfin, ramener quelque chose du fond Et le manger en surface Bon, donc, notre petite balade d'hier C'est assez bien passé On est rentré juste avant la nuit quand même Donc 6 heures, aller-retour Bien sympathique Joli paysage dans la montagne Là, on va finir de prendre notre petit déjeuner Et puis après, on va changer de baie Donc la baie de Tekenika a beaucoup de bras Et on fait un petit peu toute s'aisance Avec à chaque fois une pause au fond Et puis un petit tour à terre Pour se dégourdir un petit peu les jambes Alors, on est toujours dans Tekenika En remontant ce fjord là Et en fait, on a des baleines là Qui sont juste devant Donc on va essayer de s'approcher un petit peu Là, on vient de voir un petit souffle Juste là Voilà, là, il y en a une en surface Il y en a au moins deux Donc on a les baleines là Qui sont juste devant On s'approche tout doucement Voilà, magnifique Un, deux Elle reste en surface Elle est là, elle vient Plein vers nous Salut mobile, ça va ? Oui Ça va, attention à la gauche On est sans immobile ... Ils sont complètement immobiles. Ils sont sortis derrière. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a deux baleines là, donc on est juste au-dessus. Et un peu plus loin, il y a autre chose. On n'arrive pas à voir ce que c'est. On a vu comme un aileron blanc, mais très fugace. Et quand on a aperçu les baleines, j'ai vu juste au niveau de la côte, j'ai vu vraiment quelque chose et on a vu une queue en l'air. Mais jusque-là, maintenant, ils ne refont pas comme ça. Donc, on fait des petits ronds dans l'eau à attendre les baleines, c'est cool. Là-bas. On est en train de jouer à cache-cache avec nos baleines. Donc, il y en a deux qui nous tournent autour. Et puis, l'autre qui est vraiment plus sur le bord. Absolument magnifique. Donc, je crois que dans cette série de vidéos, j'aurais dit magnifique quelques fois, quand même. Juste en face, là, en fait, on a des lions de mer qui sont en train de se faire un festin a priori. Il doit y avoir un banc de poissons. Bon, juste après avoir vu les baleines, on est allé reconnaître une toute petite danse. Donc, pour quelques instants, enfin, une demi-heure au maximum. Et puis, on s'est fait prendre un petit peu par la neige. Donc là, ça tombe. Alors, on s'est arrêté, protégé par une toute petite partie de terre ici. Et puis, on a profité pour manger. Maintenant, tout le monde fait la sieste. Et on va attendre que, peut-être aussi, ça se calme un peu pour aller plus loin. Parce que là, la protection qu'on a là, c'est bon juste pour bouffer, mais pas pour dormir. Donc, dans une heure environ, on va repartir un petit peu plus loin. En espérant que ça se découvre un peu. C'est mieux pour naviguer, pour voir un petit peu où est-ce qu'on va. C'est plus pratique. Bon, évidemment, il ne fait pas chaud, hein, parce qu'il neige. Mais, mais c'est sympa quand même. Encore une fois, on passe à travers de la glace. Donc là, on va super bien notre sillage. Alors, on est presque au fond de la baie de Tekenika. Il va falloir que je fasse attention. Je ne peux pas glisser, là. Voilà. Donc, on va aller là-bas. Et donc, tout ça, c'est de la glace. Et ben, je crois que le capitaine a l'intention d'aller au fond. Ça lui plaît, ça lui plaît, la glace, ça lui plaît. Donc, voilà. Bon, la glace, elle est assez fine, là. Il fait froid. Il y a un vent qui glace carrément. Il neige un peu. Ça verglace sur le pont aussi. Mais c'est joli. C'est joli et c'est tout gelé. Petit matin, encore une fois. A priori, la petite balade qu'on avait envie de se faire ne se fera pas. Il neige un petit peu. On a environ tout le pont du bateau est enneigé. Voilà. Et là, donc, on est au fond du fjord. Et toute la mer autour, donc, c'est de la neige. On voit des parties là-bas, donc, vraiment de glace avec la neige posée dessus. On a absolument plus de vent. On a eu un peu de vent hier. Mais là, ça ne s'arrête pas de neiger. Donc, on ne va certainement pas aller à terre. Et on va certainement repartir en direction de la civilisation. Il nous faudra, je pense, trois jours de navigation pour aller jusqu'à là-bas. Et puis, voilà. On est bien, il ne fait pas froid. J'ai un petit peu, mais ça va. Quand il n'y a pas de vent, ça va tout de suite un peu mieux. On remarque la différence de couleur entre la neige posée sur l'eau et la glace qui est là-bas. On profite d'un petit rayon de soleil pour débarquer à terre. Et puis, on va encore une fois voir un petit lac qui n'est pas loin. Ils veulent essayer de pêcher dans la rivière pour voir s'il y a du poisson. Sinon, dans le lac, on a l'intention de creuser un trou. Donc, j'ai une tarière dans le sac. Et puis, ils vont essayer de pêcher avec un appât carné. Donc, pour essayer de prendre le poisson en profondeur. Allez, c'est parti. Il a, pour l'instant, arrêté de neiger. On voit plein de ciel bleu. C'est magnifique. Tiens. Encore une fois, magnifique dans ma vidéo. C'est bizarre, ça. Alors, on a trouvé des traces de renards. Encore. Il y en a plein dans le coin, mais là, c'est facile à voir avec la neige. Bon, ce qu'il y a, c'est que les traces, là, elles ne sont pas super, super fraîches. Donc, ça a neigé par-dessus. Et peut-être au petit matin qu'il est passé là. Là. On continue comme ça. Ça part là. Pas de le côté. Bon, le soleil a l'air de vouloir s'installer un petit peu. C'est génial. Bon, là, on voit encore mieux les traces. Un peu plus profondes. Petite cascade. Bon, ça, pour des poissons, ce n'est pas un problème à remonter. Et si jamais il y a des poissons qui ont envie de remonter. Tout est blanc. Je sais pas. Il y a peut être bloqués. Sonate d'hôpée. On y a un peu. On y a un un peu.